Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Mila Jasmine, de Alix et de Ilan. Vous devez certainement tous les connaître, Mila et Ilan, ce sont deux candidats emblématiques de Objectif Reste du Monde et Alix est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Mila et Ilan étaient en colocation à Dubaï et depuis, ils sont restés très amis. Dans cette vidéo, Mila est revenue sur toutes les polémiques qui la concernent et elle a notamment parlé de l'agression d'Ilan. En effet, selon elle, Ilan est une pure victime dans la situation et Alix a profité de sa faiblesse pour faire du buzz. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de la bombe à Latina et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops et d'avantages exclusifs. Il va être très content. Je ressemble à rien, on dirait une folle. Bon, mes amours, on se fait une petite après-midi entre filles. Franchement, ça faisait longtemps. Voilà. On va faire poifure après on va les manger. Après, on va les manger. Je rentre ce soir, je vais faire tuer. Voilà. Bon, mes amours, ça m'a fait vraiment du bien de voir Manon, de passer une après-midi entre filles. Franchement, ça fait trop du bien de pouvoir se retrouver. Donc, je suis partie faire mes cheveux avec elle. Je n'ai même pas eu le temps de vous montrer franchement ce que ça donnait. J'essaierai de vous montrer tranquillement tout à l'heure quand je serai à la maison. Sinon, mes amours, ce n'est vraiment pas pour faire la meuf, mais je lis qu'il y a de plus en plus de cas Covid. Donc, je ne sais pas si c'est à cause du froid ou si c'est encore d'autres variantes, etc. Mais essayez de faire attention à vous. Portez le masque, c'est hyper important. Tout ce qui est gestes barrières, nettoyez vos mains, désinfectez, etc. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui me mets à lire les chiffres. D'un coup, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Mais voilà, mes amours, faites attention. Donc là, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai l'hydroalcoolique, masque. Franchement, je ne sors jamais à Dubaï, mais regardez comment c'est trop trop beau. C'est trop beau. Tant bien. Mes amours, ça fait une éternité. Je n'ai pas enlevé mes fossiles, je suis choquée. Donc ça, c'est avant. Franchement, je m'attendais à pire, la vérité. Et mes petits chats, voici le résultat. Donc j'ai fait un truc franchement léger par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais en tout cas, mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je me suis fait un brushing un peu wavy, ça change. J'ai enlevé tous mes cils. J'ai refait des cils, mais assez, assez light. J'ai refait mes ongles rouges. Et je suis désolée si je ne snappe pas grand-chose. Mais on a eu pas mal de problèmes avec les travaux, que ce soit les travaux du bas, mais maintenant les travaux du haut. Donc c'est hyper compliqué, puisque les travaux du haut ne devaient durer que trois jours. En fait, ici, je vous explique, c'est le pays où vous allez perdre le plus de votre temps. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens, c'est que des charlatans. Ils vous disent, ça va durer trois jours, ça dure trois semaines. Si c'est trois semaines, c'est trois mois. Quand vous leur dites que vous voulez un truc, d'une certaine façon, vous partez cinq minutes, vous revenez, ils l'ont mis de travers. Donc, comment vous dire que je n'en peux plus ? Franchement, ça me prend tellement d'énergie. J'ai l'impression que je suis devenue chef de chantier. Heureusement que Manon, aujourd'hui, est venue me donner un coup de main, puisque à la base, vraiment, je saturais. On leur demande une couleur, ils nous ramènent la couleur opposée. Et le pire, c'est que quand on leur dit que ce n'est pas cette couleur-là, ils vous disent OK. Et le lendemain, vous vous réveillez, ils ont quand même collé cette couleur-là. Donc, on en est à ce point. Voilà, dans le manque de communication, c'est super compliqué. Si j'ai un conseil à vous donner ici, que j'ai appris en très peu de temps, si vous voulez louer ou même surtout acheter, et que vous vous dites, oh, c'est intéressant comme prix, il y a quelques travaux, c'est bon. Oubliez. Oubliez, ça va vous coûter le prix de la maison. Vous allez perdre deux ans dans les travaux. En plus, il y a tellement d'arnaques. Mais quand je vous dis tellement d'arnaques, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous pouvez payer la moitié d'un chantier ou la totalité d'un chantier, et ils ne reviennent plus, et vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça, c'est super important de le savoir. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, achetez quelque chose, par exemple, sur plan, puisque ça vous coûtera moins cher, ou achetez quelque chose qui est déjà fait. Et à la limite, le seul truc que vous devez changer à votre goût, c'est peut-être la peinture. Mais c'est tout ! C'est vraiment le seul petit bémol sur Dubaï, parce que sinon, il y a énormément d'avantages. Mais ça, il faut vraiment le savoir, en fait, avant d'acheter quoi que ce soit, ou même d'entreprendre des travaux. Quand vous louez un appartement et que vous vous dites « Ah, là, je vais faire un dressing. Ah, là, je vais faire ci. Ah, là, je vais faire ça. » C'est vrai que j'ai également un petit peu délaissé mes postes ces derniers jours, parce que franchement, ça m'a pris tellement, 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 tellement d'énergie. Donc du coup, je reviens avec pas mal de bons plans. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était les fêtes. Donc après les fêtes, en général, déjà, on a dépensé tout notre argent. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de chanceux qui ont été gâtés à Noël avec de l'argent. Je pense que c'est incroyable. Je viens de rentrer à la maison et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des conneries, en fait. Alors que j'ai partagé une photo de ma petite sœur et je partage très rarement des photos de ma petite sœur. Tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout dans ce milieu-là et qu'elle ne souhaite pas du tout l'être. Et vous avez pu voir, pourtant, c'est une bombe atomique. C'est sûrement même la plus belle de nous quatre, parce qu'on est quatre sœurs. Et c'est surtout aussi la plus naturelle. J'ai partagé une photo de ma petite sœur parce que j'étais très contente, parce que ça fait un an quasiment jour pour jour, parce que cette photo, c'était à Noël dernier. Ma sœur, avant, elle avait les cheveux courts l'année dernière. Et du coup, quand j'ai voulu repartager cette photo, elle m'a dit, écoute, je n'aime pas ma coupe et tout. Et moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, il y a Photoshop, il y a FaceApp qui existe et tout. Je veux te rajouter des cheveux. Et là, je vois qu'il y a une polémique énorme qui est en train de prendre des proportions. Oui, c'est scandaleux. Mila Jasmine a retouché la photo de sa petite sœur en lui rajoutant des cheveux. Non, mais sérieusement. Mais genre, il n'y a vraiment rien d'autre à raconter. Genre là, il n'y a rien d'autre à raconter que j'ai rajouté des cheveux à ma petite sœur. Enfin, on n'est pas dans, j'ai modifié son visage ou j'ai blanchi sa peau ou j'ai foncé sa peau ou je lui ai changé sa couleur de cheveux. Non, je lui ai simplement rajouté des cheveux. C'est comme si, par exemple, elle avait mis une perruque. Chaque semaine, on veut me faire. Et pourtant, je vous jure, je vous jure que je ne fais rien pour. Je suis toujours dans mon coin. Genre, je suis toujours limite comme un rat vivant dans les égouts. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis vraiment dans mon coin. C'est-à-dire que je ne suis pas là à clasher les gens, à attaquer, à parler. Mais il faut toujours qu'il y ait un truc à dire sur moi. Mais lâchez ma veste. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Surtout quand on voit la conversation plus haute. Vous savez qu'il y a plein de gens, ils ne se rendent pas compte que leur DM, il reste. Et vous voyez, on dirait que quand ils n'obtiennent pas de réponse, il y a comme une espèce de haine qui se crée. Genre, moi, plein de fois, j'ai retrouvé des gens qui m'insultent. Mais en fait, genre un an avant ou deux ans avant, c'est des gens qui m'envoyaient des messages du style « Mila, je t'aime trop, je suis fan de toi » ou « Réponds-moi » ou même des mecs qui me draguaient pour ensuite venir m'insulter. Quand j'y suis, j'en profite aussi pour prendre la parole concernant Ilan, le fameux Ilan qui lui aussi est toujours dans les polémiques malgré lui, mais lui encore, c'est une autre histoire. Souvenez-vous, j'étais une des seules, si ce n'est la seule, à l'avoir défendue sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ne regrette pas du tout de l'avoir défendue. Après, à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil où on m'a raconté des trucs de ouf, bien évidemment sans preuve, où j'ai eu un doute parce que je me suis dit « si c'est vrai, c'est chaud ». Mais encore une fois, c'était que des on-dit sans preuve. Mais moi, tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'est-à-dire quand je vivais avec lui ou même la fameuse vidéo, il n'y avait aucune agression. Il y a quand même deux filles dans cette vidéo dont on n'a jamais entendu le témoignage. Quand même, je tiens à dire, c'est super important. C'était juste une guerre sur les réseaux sociaux, entre deux influenceurs, sur qui a fait quoi. Mais là où les vraies victimes, on ne les avait jamais entendues. Donc, c'était que basé sur des on-dit, des accusations. L'accusation sans preuve. Eh bien, figurez-vous qu'apparemment, il y a eu un rebondissement dans l'histoire, dans l'affaire. Les filles en question de la vidéo ou la fille en question de la vidéo a enfin pris la parole parce qu'il me semble, moi, de ce qu'on m'avait dit maintenant, on va savoir si c'est vrai, la fille en question, à l'époque, était en couple et en fait, elle était toujours en couple. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle avait passé une soirée avec Sebi Daddy et Ilan en booking, sachant qu'elle avait un mec. Donc, vous vous rendez bien compte que c'était compliqué. Je sais qu'Ilan, il a vécu quelque chose d'hyper difficile. Mais quand je vous dis hyper difficile, il a eu des comparaisons absolument horribles. Voilà, je ne vais même pas rentrer dans les détails où les gens l'appelaient Marie Dutroux. Je suis contente parce que la vérité, elle finit toujours par se savoir et ça me réconforte aussi d'avoir pris mes réseaux. Même si je me suis pris, je m'en suis pris plein à la figure d'avoir défendu Ilan parce qu'au final, je n'avais pas tort. Il s'agit que c'est super difficile de prendre le parti que personne ne choisit. Du coup, vous en prenez plein à la figure. Mais ce n'est rien à côté de ce que lui a vécu. Donc, je suis vraiment contente pour lui. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501